Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Le match commence. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long. Pepe. Peu que ça va partir vite. C'est joué long, attention. La passe dans la profondeur. Allez, c'est dangereux. Côté. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très bon mouvement. Il relance. Il relance. Côté droit. Ça revient dans l'axe. Le gardien loin devant. Reims qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but est votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compliqué en face. Rémi. Attention. Il y a cette frappe qui s'envole. C'est une bonne frappe mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. S'il le trouve. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Le long dégagement du gardien. Le jeu repart vers la droite. Bien servi. Allez, ça peut faire mal. Il l'a vu. Et ce sera pour personne. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue dans l'espace. Oui, il peut frapper là. Ça joue à gauche. Fonte qui est récompensé de son pressing. Sumauro qui récupère ce ballon. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. Épée. Le joli geste. Il peut frapper là. Le ballon envoyé par le coteau. Il fait du bien au cet acte là. Attention, le coucheron dangereux à suivre. On s'en sort bien, leur arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Voilà, un peu le coucheron à l'approche de l'habitant. Avec les différentes options, laquelle va-t-il choisir. La cote est en force. La cote est en force. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Mais s'ils reprennent avec la même intensité, ça pourrait faire. Un début 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Un long ballon vers l'avant. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Quelle occasion, attention ! Et l'arrêt, magnifique ! Oui, il était bien concentré. Bravo ! C'est joué court à deux. Ce ballon dans l'axe. Le jeu repart vers la droite. Il s'impose physiquement dans ce duel. Fonte. Le bon dribble. Fonte. Qui cherche à construire. Pour trouver la faille dans la défense. Il va provoquer. Cherche un coéquipier dans l'axe. Ouf, un peu d'air. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Et c'est une défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il va frapper. En inspiration. Le but. Il aura fallu attendre. Mais ils l'ont fait. Quel enchaînement emparable pour le gardien. Lille qui a donc ouvert le score. L'entraîneur est face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tact ? Il glisse le ballon en profondeur. La défense est battue. Reims manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. Il est passé. Il n'est pas énorme occasion. Il creuse l'écart. Ils ont maintenant deux buts d'avance. Oh, le lob ! Quel geste ! Quelle inspiration ! Mais c'est magnifique. C'est presque scandaleux d'avoir autant de talent. Le dernier coup de pocure de l'entraîneur. Trois demi. C'est reparti sur ce score de 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça sent la frappe. Il y a danger. Pas de faute. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Attention. Bien donné, plein axe. Il y a peut-être un coup à jouer. Pas de hors-jeu. Il y va. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il allonge vers l'avant. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Sumau. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, on s'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Que retenez-vous de cette rencontre ? Eh bien, tout simplement, on gagne. On ne prend pas de but. Tout le monde était heureux, non ? Beau match, belle soirée, belle ambiance. Un beau stade. Tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. A bientôt. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez. Sous-titrage ST' 501